Pour ses explications. Et puis toujours à propos d'économie, la bulle, Facebook est-elle en train d'exploser après, on s'en souvient, une entrée en bourse en fanfare il y a trois mois ? Eh bien l'action est en chute libre, le modèle économique ne convainc pas et pour couronner le tout, quatre hauts dirigeants viennent de démissionner. Julien Dupéret avec Philippe Jasselin. Qu'il paraît loin ce grand spectacle de l'entrée en bourse de Facebook. Arriver en bourse est une étape importante de notre histoire. Trois mois plus tard, Mark Zuckerberg, le patron du site, a perdu son sourire de jeune milliardaire. Facebook est le fiasco boursier de l'année. En mai, l'action se lance à 38 dollars, aujourd'hui elle s'échange pour à peine 21 dollars. Une descente infernale, quasiment la moitié de sa valeur perdue. En fait, le site s'est cru plus attrayant qu'il n'était avec une action vendue trop chère. Car en bourse, les investisseurs attendent eux des bénéfices sonnants et trébuchants. Or, le modèle économique du site est fondé sur les ressources fragiles de la publicité. Toute la difficulté aujourd'hui, ce n'est plus de conquérir des nouveaux utilisateurs, c'est d'arriver à faire en sorte que les utilisateurs actuels de Facebook rapportent en termes de publicité suffisamment pour garantir la pérennité de l'entreprise. En attendant les nuages, ça moncelle. Le groupe, fort de 955 millions d'utilisateurs, vient de reconnaître que 9% de ses abonnements étaient des faux, créés en double ou même pour des animaux. Plutôt inquiétant, tout comme la démission récente de 4 hauts dirigeants du site. Ultime mauvaise nouvelle, certains investisseurs vont pouvoir vendre plusieurs millions d'actions dès demain, des actions jusqu'ici bloquées, avec un risque que la chute du titre s'accélère. Sous-titrage ST' 501